Alors bonjour nous sommes maintenant sur le stand de Sony. Alors Sony qui n'a pas fait d'annonce hier au moment de l'ouverture de la photo qui n'a ni ce matin d'ailleurs mais qui a dévoilé la semaine dernière un nouvel objectif. On doit avouer qu'on était un petit peu déçus, on attendait un nouvel hybride APS-C avec un Alpha 7000 par exemple ou quelque chose comme ça. Alors c'est prévu on a rencontré monsieur Tanaka ce matin qui nous a confirmé qu'il y aurait bien une suite à l'APS-C et que d'ailleurs la gamme APS-C était le plus gros volume de vente chez Sony mais pour l'instant il est trop tôt pour nous présenter un produit. Sony qui a donc présenté un objectif un 24 mm f1.4 si vous suivez régulièrement les numériques vous avez pu lire la prise en main. Ce 24 f1.4 qui est la huitième optique de la gamme G Master donc le très haut de gamme chez Sony. A l'intérieur on a deux lentilles XA et on a surtout un nouveau moteur autofocus. Lors de nos essais on a pu apprécier le silence de l'autofocus, l'efficacité, le crantage en fait de la bague de diaphragme sur l'objectif. Alors il y a le côté ergonomique quand on prend des photos ça on aime on n'aime pas moi je dois avouer que j'ai bien aimé à l'usage mais surtout sur l'objectif on a un petit clic pour pouvoir désactiver ce crantage pour avoir une bague de diaphragme continue quand on s'en sert en vidéo. C'est un domaine dans lequel on sait que Sony a pris beaucoup de part avec cette gamme Alpha 7S avec l'Alpha 7S 2 donc on n'aura toujours pas eu d'Alpha 7S 3 à cette Photokina on attend mais c'est une bonne chose et vraiment un fonctionnement hybride aussi des objectifs qui correspond à aussi cet usage hybride des boîtiers. On a continué notre tour du stand Sony donc on a pu voir le 24 mm qui était la seule annonce de Sony sur cette Photokina. On a cherché, on a quand même trouvé un endroit où on pouvait avoir des boîtiers SLT mais la marque ne fait plus d'annonce dans ce secteur là. Elle n'est désormais plus seule sur le secteur des hybrides 24-36 avec l'annonce de Canon, l'annonce de Nikon et l'annonce de Panasonic hier. Mais ce qu'on a pu constater c'est que Sony a beaucoup mis en avant sa gamme optique puisque ce que la marque indique c'est qu'elle est bien plus puissante, plus puissante que les autres avec sa monture E qui dès le début a été conçue pour accueillir aussi bien des capteurs APS-C que 24-36 et qui est aujourd'hui une gamme optique très étendue puisqu'elle compte à peu près 40 objectifs. Et puis il y a sur le salon là quand même aussi toute une partie qui est consacrée à la gamme compacte puisque Sony a un véritable savoir-faire, a une gamme très spécifique avec des boîtiers pro dans la catégorie RX. Et donc voilà avec toute cette catégorie aussi de compacte sur lequel Sony est très présent avec une gamme 1 pouce qui est très étendue et donc on peut voir ici qu'il y a beaucoup de RX100 Mark VI, ce produit qui a été annoncé juste au début de l'été qui est aussi une nouveauté pour Sony que les gens viennent manipuler et essayer et ainsi que de l'autre côté toute la partie des bridges avec la gamme RX10.